Les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine sont très dangereuses, selon Vladimir Poutine. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vladimir Poutine juge que les livraisons d'armes occidentales à Kiev sont très dangereuses. Le président français Emmanuel Macron recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à l'Elysée, à l'issue des célébrations du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie. pour discuter des besoins de l'Ukraine face à la Russie. Le président ukrainien prononcera également un discours dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que les forces russes concentraient leurs attaques sur la région orientale de Donetsk et non sur celle de Kharkiv, dans le nord-est, cible d'une offensive déclenchée le mois dernier. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi que les livraisons d'armes à l'Ukraine étaient une mesure très dangereuse, alors que certains pays dont les États-Unis ont récemment autorisé Kiev à frapper le territoire russe sous condition. Fournir des armes à une zone de conflit est toujours une mauvaise chose. Surtout si elle est liée au fait que les fournisseurs ne se contentent pas de fournir des armes, mais qu'ils les contrôlent. Il s'agit là d'une mesure très grave et très dangereuse, a déclaré M. Poutine lors d'une rencontre avec des agences de presse, dont l'AFP. Emmanuel Macron participera au sommet sur l'Ukraine en Suisse. Le président français Emmanuel Macron participera au sommet de paix pour l'Ukraine qui doit se tenir en Suisse à la mi-juin, a annoncé mercredi l'Elysée. Outre le soutien militaire à l'Ukraine dans la durée, la France entend apporter son soutien politique et diplomatique, a expliqué l'Elysée. L'Ukraine espère obtenir un large soutien international lors de ce sommet en exposant les conditions qu'elle estime nécessaires pour mettre fin à la guerre contre la Russie. L'Ukraine affirme avoir détruit 22 des 27 drones lancés par les Russes. Le commandant de l'armée de l'ère ukrainienne a annoncé sur Facebook que l'armée russe avait lancé 27 drones de type Chahed en direction de l'Ukraine dans la nuit. 22 des 27 drones ont été interceptés par les Ukrainiens, au-dessus des régions de Mykolaïv, Kherson, Dnipropetrovsk, Soumy-en-Poltava. Si vous envoyez vos soldats, ils constitueront une cible légitime. La Constitution de l'Ukraine prévoit la prolongation des pouvoirs, mais uniquement pour le Parlement, Rada. La Constitution de l'Ukraine ne dit rien sur la prolongation des pouvoirs du Président. La loi ukrainienne sur le statut juridique de la loi martiale stipule en effet que les élections présidentielles n'ont pas lieu pendant la durée de la loi martiale. Mais cela ne signifie pas qu'ils, les pouvoirs du Président, sont prolongés. Par conséquent, strictement parlant, selon une évaluation préliminaire, le seul pouvoir légitime reste celui du Parlement, Rada et du Président de la Rada. Tout tourne autour des événements aux abords de Kharkov. Or, ils ont eux-mêmes provoqué ces événements dans le secteur. C'est ce que j'ai dit ouvertement il y a six mois, que s'ils continuaient de frapper sur des quartiers résidentiels, nous serions alors amenés à créer une zone tampon. Très récemment encore, je l'ai déclaré. Nous en sommes là. Ils nous ont provoqués d'abord dans le Donbass, ils nous ont menés en bateau pendant huit ans, en disant vouloir résoudre le problème d'une manière pacifique. Ils nous ont poussés à entreprendre des tentatives de parvenir à la paix par la voie armée. Ensuite, ils nous ont trompés lors du processus de négociation, en imaginant qu'ils remporteraient sur la Russie, sur le champ de bataille, et lui infligeraient une défaite stratégique. Puis, ils ont été prévenus de rester en dehors de notre territoire et de ne pas tirer sur Belgorod et les autres régions frontalières pour que nous ne soyons pas obligés de créer une zone tampon. Regardez tous les reportages de vos collègues occidentaux. Personne ne couvre les frappes contre Belgorod et les régions qui l'entourent. Tout le monde ne cesse d'affirmer que la Russie a ouvert un nouveau front, qu'elle attaque Kharkov. Pas un mot à propos de ce qui a causé une telle situation. Ce sont eux-mêmes qui l'ont fait de leur propre main, qu'ils récoltent alors les fruits de ce qu'ils ont semé. La même chose peut survenir en cas d'utilisation des armes de haute précision et à longue portée sur lesquelles vous avez posé une question. En fait, la poursuite de l'escalade peut entraîner de graves retombées. Chers abonnés, Facebook a considérablement réduit la recommandation des vidéos à caractère politique en Afrique, en Europe et en Amérique. Dans un contexte où les yeux du monde s'ouvrent sur les enjeux internationaux, il est crucial de contourner cette censure. Pour nous aider à faire entendre nos voix, likez cette vidéo, partagez-la massivement. Laissez vos réactions en commentaire. Le combat pour la libération du monde se fera ensemble. Soyons unis et actifs. Bon visionnage ! Vous savez, quand je rencontre nos amis africains, je réfléchis souvent à ce qui suit. Il y a eu une période, à l'époque soviétique, je me souviens très bien de ça. On pensait généralement que nous avons tort de dépenser de l'argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour l'Afrique ? L'Afrique, elle a ses problèmes. Et aujourd'hui, quand je parle avec nos amis d'Afrique, c'est avec reconnaissance que je pense à tous ces gens qui ont mené ce travail en Afrique. Ils ont établi des bases de solidité, de relations d'amitié avec les pays africains. Je ne sais pas s'ils pensaient à ce résultat à l'époque ou pas. Mais en tout cas, cela s'est fait à l'époque. Et nos tentatives de travailler aujourd'hui avec l'Afrique, tout cela s'est fait d'abord pour la Russie. Et ici, il y a beaucoup de composantes. Sur le plan économique déjà, commençons par l'économie. C'est un potentiel énorme. C'est un potentiel qui est en pleine croissance et qui croit à... On a déjà aujourd'hui une puissance démographique avec un milliard et demi d'habitants, avec 60% de jeunes. Et tout le monde sait très bien que le continent africain, c'est aussi le plus riche en ressources naturelles. L'avertissement de la Russie à la France Invité sur BFM TV hier soir, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France est revenu sur la possibilité d'envoi de militaires instructeurs français sur le sol ukrainien. Si vous envoyez vos soldats, vos spécialistes, vos instructeurs sur le sol ukrainien pour qu'ils forment les soldats ukrainiens pour mieux cibler et tuer les Russes. Ils constitueront naturellement une cible légitime, a ainsi déclaré Alexander Makogonov, faisant également sienne l'expression à la guerre comme à la guerre. Et de préciser, c'est un avertissement assez clair. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501